... Cette photographie de Claire Chevrier, stand de tir, qui date de 1994, appartient à un ensemble d'œuvres qu'elle a réalisées autour du milieu des années 90 et qui sont notamment rassemblées par les enjeux de la vision, du regard, dans toutes ses dimensions. Stratégique, de contrôle du territoire, d'exercice d'une violence entre les êtres, entre les formes de vie humaines et non-humaines. Et donc, lorsque l'être humain apparaît dans ce corpus d'œuvres, il assène toujours un geste d'une grande violence, qu'il s'agisse d'un soldat, d'un tireur, d'un chasseur. Ici, il s'agit de sportifs, qui s'entraînent dans un pur exercice de concentration. L'image se concentre sur le geste, la relation du corps au fusil ou au pistolet, et insiste sur cette relation qui unit l'œil et le canon, par conséquence, sur la dimension meurtrière du regard. Dans sa construction, cette image insiste sur la superposition, dans la verticale, de ces lignes constituées par les fusils, les pistolets, qui constituent autant de lignes de mire potentielles, une puissance de feu, comme si s'exerçait une condamnation. On peut penser à un peloton d'exécution, par exemple. On peut penser à l'exécution de Maximilien, peinte par Manet, par exemple. Tout cela est bien sûr de l'ordre du métaphorique, puisque tous les éléments dans l'image nous indiquent bien le lieu où l'action se passe. La froide violence de cette mise en joue est à l'œuvre dans cette image, en écho à bien d'autres figures du passage entre la vie et la mort. Sous-titrage ST' 501